« Tu sais, je n'aime pas ton look. Je pensais qu'il avait fini les réparations ici. Nous n'avons pas besoin des travailleurs. Eh bien, si vous n'êtes pas à votre place ici, quelqu'un vous mangera de toute façon. » « Bon point. En tout cas, merci. » L'autre, il dit « bon point. Merci de me dire que je vais me faire bouffer. » « Donc, cette grosse tête doit être le grand patron. Elle semble anéantie. » « Comment vous sentez-vous, patron? » « Hé, ne te mêle pas de moi. » « Que diriez-vous d'une bonne brise pour vous détendre? » « Ça fait du bien, non? » « Cette plume, tu te souviens de ce que la voyante a dit? » « La plume que vous gagnerez vous permettra de voler sur le souffle des dieux. » « Tu penses qu'elle parlait de cette plume? » « Allons-y. Je dois juste me faufiler là. » « Discrétion ultime. » « Oui, comme je le pensais. » « On dirait les plumes de mes îles. » « Faut juste trouver comment la rattacher. » « Qu'est-ce que tu en penses? » « Qu'est-ce que tu en penses? » « Elle semble encore plus solide qu'avant. » « Maintenant, nous pouvons atteindre ces nuages orageux. » « Qu'est-ce que c'est? » « Eh bien, c'est une hallucination collective! » « Ah là là, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, celle-là, mais elle est trop facile à placer un peu n'importe où. » « Ah là, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, celle-là » « C'est l'est trop difficile à placer. » « C'est un peu plus drôle d'autre. » Ô enfants du grand soleil, je suis le jeune Kazegami. J'apporte les vents qui soulèvent les îles de toutes les créatures. Que le pouvoir des tempêtes de vent vous amène toujours plus haut. Envolez-vous vers de nouveaux sommets lors de votre voyage. Je vais ouvrir les new, comme d'habitude, histoire de dire que c'est fait, mais flemme de lire. Anyway, on va avoir la pratique maintenant. Haha, tu as obtenu un autre pouvoir. Le Kazegami t'a donné le pouvoir des tempêtes. Tu vois ce petit larbin envoyer du vent à la reine sorcière? Tu peux souffler contre ce vent. Tu sais comment. Doud dessine une spirale en l'air. C'était une tempête. Oh, gillstorm. Maintenant, nous pouvons repousser tous les vents puissants. Nous sommes imparables. Oh oh, à cause du vent, on a perdu nos masques. C'est eux, c'est eux. Je savais que vous reviendrez. Je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. vous payerez de vos vies. Je vais vous déchirer en morceaux. On dirait que nous sommes dans une zone de danger, dude. Notre seule option est de fuir. Cours, cours, cours. Qu'est-ce que c'est? Tu vois ça? Dépêchons-nous. Montre dans ce chariot. Euh, pardon. Tu m'as dit de monter dans le chariot, mais maintenant, c'est moi qui pousse. Elle est toujours après nous. Non, mais c'est une vraie blague. Pourquoi c'est à Chibiteratu de pousser? En plus, Kuro, il peut littéralement voler maintenant. On a récupéré son aile et tout. Donc, bon, bref. Puis là, la reine des sorcières a dit Ah, vous m'avez humiliée la dernière fois. Eh bien, on s'apprête à l'humilier encore une fois. Je ne la laisserai pas prendre sa revanche. Pour l'instant, ça va. Je la garde bien à distance. Ouh là, par contre là, ses couteaux commencent à passer proches. Grosse concentration là. Le rocher. On doit avoir presque fini. Elle commence à faire quelque chose de nouveau. Ah, non. Non, c'est quand elle dache comme ça, c'est stressant. Elle ne m'aura pas. Je vous dis, elle ne m'aura pas. Croyez en moi. Euh, on va la voir. Ah, yes, on l'a eu. On est fort, on est fort. Non, la porte est fermée. Hé, regarde ça. Je pense que nous pouvons passer par là. Et non, je me suis réjouie trop vite. La porte, ce n'était pas terminée. Elle est toujours après nous. Sauf que cette fois-ci, on change d'angle de vue de la caméra pour une course-poursuite en 2D. Pis tantôt, il a dit que la porte était fermée, mais on ne m'avait pas dit plus tôt encore qu'il n'y avait juste plus de porte. Bon, ça devait être juste un obstacle qu'il avait mis devant l'entrée pour faire genre qu'on ne pouvait plus passer par là. Là, cette fois-ci, je vais essayer de passer par le dessus parce que tantôt, je me suis pris des roches par la tête. Par contre, je vais devoir assumer de prendre d'autres projectiles par le derrière pour rester polie. Ce n'est rien, ce n'est rien. La lame qui vient de me traverser fait seulement 5 mètres de plus que moi, mais ça va. En fait, il ne marche pas. Il s'accroche au plafond avec ses épées. Je viens juste de le remarquer. Je suis bientôt arrivé à la sortie. Je ne peux pas atteindre le sommet. Je ne peux pas atteindre le sommet. En tout cas, il a trouvé la solution. As-tu oublié que nous avons récupéré ses ailes? Moi, je pense que c'est plus toi qui semblait les avoir oubliées. Il est temps de dire adieu à cet endroit. D'où de quelle course? C'était une partie de plaisir, d'autant plus que nous travaillons bien ensemble. Rien ne peut se mettre sur notre chemin. Nous avons le pouvoir du vent et nous avons les ailes. Il est temps de visiter les dieux du tonneur. Wow! Les vents sont toujours aussi forts. Mais tu as obtenu le killstorm. Alors, combattons le vent par le vent. Ici, il faut bien regarder la direction du vent pour le repousser en sens inverse. D'ailleurs, ici, on peut écouter le nouveau thème qu'on a dans cette zone-là. Qui est d'ailleurs un de mes favoris jusqu'à maintenant. C'était la plaine de Ryoshima, je crois. Non, non, c'était la côte de Ryoshima. Je vais même vous la mettre durant le trajet parce que, de toute manière, le vent est un peu fort et il enterre un peu la musique. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Nous y sommes. Je n'aurais jamais pensé voir quelque chose comme ça dans le ciel. Maintenant, nous devons juste arrêter ces éclairs et ensuite nous partons d'ici. Et nous y sommes enfin sur ce... Cet énorme nuage en forme de... De... Ok, non. En fait, ça ressemble absolument à rien. Bref, avançons! Ah oui, ça c'est drôle. Des nuages qui m'empêchent d'avancer. Qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Nous sommes le tonnerre. Tu ferais mieux de reconnaître. J'aime tes cheveux, mon frère. C'est comme une éclaire. J'ai quelques connaissances à vous transmettre. Il y a un tambour derrière moi sur lequel tu peux sauter et qui t'enverra voler. Si tu chronomètres bien ton saut, tu y arriveras. On doit essayer ça. Alors, c'est assez simple. Il suffit juste d'appuyer au bon moment quand tu arrives à sauter. Wow! Il neige! Oh, c'est mignon! Kuro découvre sa première neige. Doud, ils chauffent leur maison avec la foudre. Nous vivons dans ces nuages et nous jouons notre musique fort. Nous rendons service à Jen, l'homme, assis ici flottant au-dessus de la terre. Toute l'électricité que nous produisons descend vers ses fouilles. Nous allons simplement nous lever et nous envoler quand il aura fini ses travaux pour la journée. Je ne fais que me promener. Alors, si la traduction semble être totalement foireuse, je rappelle que nous sommes sur un nuage et que ce peuple-là, c'est le tonnerre, en fait. Donc, le fait de se lever et de s'envoler prend tout son sens. Un humain? J'en ai pas vu ici depuis longtemps. Je suis un collectionneur de trucs qui viennent du monde entier. Voulez-vous voir mes recommandations? Nope, finalement. J'en ai un peu rien à battre. Rien me semblait intéressant. Il adore les motifs de tigre. Ces gars-là aiment bien leurs instruments de musique. C'est bien. Ça nous permet de communiquer facilement à ce sujet. Tu sais combien j'aime la musique? Gagner le cœur d'une femme est une question de timing. Quand deux cœurs sont synchronisés, c'est comme un choc pour le système. Il y a de l'électricité sur le mur dehors. Quand il n'y a pas de synchronisation, c'est un vrai choc pour le système. Alors, tu veux dire qu'on devrait chercher le bon timing? Merci pour le conseil. Alors, vite comme ça, il a l'air fou. Mais en fait, c'est un indice pour nous dire d'attendre parce que derrière le mur, il y a des éclairs. Donc, on attend avant de passer. Pour ne pas se faire électrocuter, ça serait un peu dommage. Ah, lui, il est électrique. Je ne pourrais pas l'avoir tout de suite. J'aime bien pouvoir voir ces arc-en-ciel d'ici. Et je peux aussi tremper mes pieds dans cette source chaude ici. Voyez les nuages noirs? Il crée un pont arc-en-ciel quand il pleut. Boy, tu penses que tu peux faire pleuvoir? Ça tombe bien. On a une source d'eau juste à côté, donc on va le charger d'eau pour qu'il puisse pleuvoir. Ici, à gauche, je vais y aller plus tard parce que c'est un coffre que je ne peux pas encore prendre. Ne vois-tu pas que je suis occupée? Arrête de me déranger. Bon sang, je n'ai même pas rien dit. Beaucoup de motifs de tigre ici. Heureusement que ce n'est pas de loup. Dude, tu veux me regarder et me déchaîner à la batterie? Non, Kuro, ça va être correct. Bon, ici, on s'approche du bord pour voir cet endroit-là parce que sinon, si on aurait passé tout droit, on ne l'aurait jamais vu en fait. Bon, on va être enfin rendus au sommet. Il reste juste ce dernier coffre-là pour l'instant du moins. Et on va aller voir ce qui se cache tout en haut. Bove year, on va aller voir. Hopper, j'enliveau. Sous-titrage ST' 501. Voilà. Wow, dude! Leur musique, c'est comme si elle générait de l'électricité. Hey, vous les gars, oui, vous avec les instruments, pouvez-vous me faire une faveur? Tu te fous de nous? Ne vois-tu pas que nous essayons de jouer? Désolé les gars, je m'appelle Kuro. J'ai besoin de vous, que vous me fassiez une faveur. Si je peux me permettre, est-ce que vous pourriez arrêter de jouer de la musique un peu? L'électricité bloque un endroit où nous devons entrer. Oublie. Oui, mon gars, il n'y a pas moyen. Pourquoi pas? Parce qu'un gars nommé Jen nous a demandé de lui envoyer de l'électricité. Super, nous essayons de l'aider aussi. Tant mieux pour vous, mais si vous n'aimez pas la musique, nous ne vous aiderons pas. Tu plaisantes? Sans la musique, ce n'est pas une vie. La musique, c'est tout pour moi. Ok, voyons si tu as une arme de musicien. Nous allons faire un beat pour toi. Pour voir comment tu t'y prends pour rentrer dans notre tempo. Si tu réussis, nous pourrons peut-être t'aider avec ton petit problème. Souviens-toi, tu dois jouer ces notes tout en gardant le rythme avec nous. Si je ressens ton implication pour la musique, nous pourrons parler. Sinon, ce sera terminé. Les vrais hommes ne parlent pas. Ils font de la musique. J'ai besoin de voir si vous êtes vraiment en phase avec la musique. Ces choses rondes en bas à droite de l'écran du haut montrent votre intérêt. Ne laissez pas les notes disparaître ou vous perdrez de l'intérêt aussi. Utilisez le Power Slash sur les notes. Les notes deviennent rouges lorsqu'elles sont sur le point de disparaître, alors soyez attentifs. Prenez des arbres d'esprit des notes pour restaurer vos points. Facile, non? Essayez de prendre un tas de notes à la fois si vous le pouvez. Montre-nous combien tu as obtenu de points avant la fin de la musique. Ok, ça m'a l'air relativement simple. On va essayer ça. Bon, eux, je ne pense pas les avoir les trois. Ah non, je ne veux pas la pire de celle-là. Bon, au moins nos stress, ils me donnent des pots d'encre gratuits. Et là, j'attends toujours pour une orbe que je n'ai toujours pas eue. Ah, enfin la première. On est sur la bonne voie. Là, ça commence un peu à s'accélérer. Et la deuxième. Est-ce que je vais pouvoir en avoir d'autres? Ah là, par contre, avec une pauvre petite note. Encore une. Ils sont cheap un peu. Ouais, là, vous êtes mieux de m'en donner plus. Non, mais c'est déjà fini, en plus. Je pense que j'aurais pu en faire davantage. Mais bon, je ne pense pas qu'il y avait de nombre requis pour gagner ou pas. Tant qu'il t'en avait, puis tu gagnais quand même, j'imagine. Et avec ça, on augmente de niveau. Si ce n'est pas beau. Avec une vie en plus. C'est incroyable. Oh, serait-ce encore une constellation? C'est la deuxième dans la même vidéo. On est gâtés. En plus, ça va être lui, le tigre. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plein de motifs de tigre partout. Et oui, tout est lié. C'est la deuxième dans la même vidéo. Oh, enfant du grand soleil, je suis le jeune Gekigami. Je commande la force et la puissance des tempêtes. Je viens d'une longue lignée de ceux qui contrôlent le teneur. Nous nous sommes longtemps battus aux côtés de ta mère. Maintenant, nous allons te transmettre ce pouvoir. J'ai l'honneur de te léguer la foudre. Qu'elle soit une lueur d'espoir pour vous dans votre quête. Ouais, en tout cas, le Gekigami était vraiment stylé. Puis maintenant, il nous lègue son pouvoir. Donc, on va pouvoir, grâce à ça, ouvrir les coffres qu'on ne pouvait pas tantôt. Là, il nous donne le parchemin avec l'explication. Mais bon, on skip ça. On va avoir tout le temps de voir ça tantôt. Attendez, venez-vous vraiment d'obtenir le pouvoir du Gekigami? Bien, bien, bien. Alors, vous savez que vous pouvez utiliser la foudre maintenant, n'est-ce pas? Essayez d'envoyer des éclairs dans ce coffre au trésor. Il suffit de tracer une ligne de la foudre au coffre. Comment se fait-il que des gars comme vous puissent contrôler le tonnerre et la foudre? Et oublie ça, ce n'est pas le moment. Vous avez besoin de traverser des murs d'électricité, n'est-ce pas? Alors, vous en aurez besoin. Ce trésor est dans notre clan depuis des générations. Puisque vous avez le pouvoir de l'ouvrir, alors vous méritez d'avoir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec ça, l'électricité passera sur vous comme l'eau sur le dos d'un canard. Pour de vrai, mec, merci. Rends le joueur immunisé contre la foudre. Maintenant, nous pouvons atteindre ces endroits secrets dans les ruines. Oh, voulez-vous descendre là-bas? Nous pouvons vous y envoyer. Veux-tu y aller? Non, il me reste des coffres à chercher. OK, si tu as envie de partir, fais-moi signe. Comme convenu, je vais tout de suite aller chercher les coffres qui me restaient. Et après, je vais pouvoir arrêter l'épisode là-dessus. On va avoir été assez productifs, si je peux dire ça comme ça. On a vraiment... on a eu déjà deux pouvoirs. C'est déjà bien. En plus, celui-là, en plus de pouvoir générer de l'électricité, on va pouvoir aussi s'en protéger grâce à l'objet qu'on a récupéré. D'où de la foudre ne nous a même pas touchés. Ça va tellement nous être utile dans ces ruines. Donc, ouais, on vient d'en avoir la preuve. Je résume un peu, là, mais avec tout ce qu'on a eu, on va être corrects pour quitter les nuages dans le prochain épisode. Ici, plus de stress avec le timing non plus. Et en route pour cette entrée-là, pour prendre le coffre de tantôt, qui est d'ailleurs le dernier qui était à récupérer. Et je vais vous laisser là-dessus. Au prochain épisode, on va se retrouver au sommet des nuages. Allez, salut!